Cate Midleton Maman Quelle est la place de son troisième enfant dans l'ordre de succession ? Après neuf mois de grossesse, Cate Midleton a été admise ce lundi matin à l'hôpital Saint-Marie de Londres pour accoucher de son troisième enfant. Sur les coups de onze haches du matin, la duchesse de Cambridge a donné naissance à un petit garçon dont le prénom n'a pas encore été dévoyé. Forcément, de l'autre côté de la Manche, comme à chaque naissance d'un royal baby, l'excitation est de mise. Dès sa naissance, celui-ci a intégré directement l'ordre de succession au trône britannique. Il est alors devenu le cinquième héritier de la couronne d'Angleterre. Pour succéder à Elisabeth II, c'est pour l'instant son grand-père, le prince Charles, qui est en pole position. Viennent ensuite le prince William et ses enfants, le prince George et la princesse Charlotte. La naissance du troisième enfant de Cate Midleton et du prince William ne change donc pas grand-chose à part pour le prince Harry qui recule à la sixième place dans l'ordre de succession. Avant 2013 toutefois, le sexe du futur royal baby aurait pu tout changer. Auparavant, la préférence masculine existait, si bien qu'étant un garçon, il serait passé devant sa sœur, la princesse Charlotte, dans l'ordre de succession. Cette règle a toutefois été abolie en 2013 par l'acte de succession à la couronne. Par Benjamin S. Sous-titrage Société Radio-Canada